On n'en parle pas souvent. Des âmes sont en détresse, des couples sont en détresse. Et aujourd'hui, on s'interroge. Et le sujet qu'on met sur le tapis est intitulé « Quand plus rien ne marche, faut-il continuer à vivre en couple à cause des enfants ? » Vous allez souvent entendre les gens dire « C'est à cause de mes enfants que je suis encore là, ils ne me regardent plus, ils ne m'aiment plus, ça fait des semaines que je ne le vois plus. » Mais je reste là à cause des enfants. Mais d'autres souffrent, d'autres femmes souffrent énormément, énormément au risque de perdre leur vie à cause des enfants, comme elles. Elles aiment le dire, on en parle. Laurent Roland-Antoné-Caise, voilà le sujet, voilà le bain. Oui, on ne parlera pas politique ce matin. Je suis déjà heureux parce que tellement je parle politique que parfois je ne commence pas à me stresser. Donc oui, on parlera société ce matin. Et je crois que le sujet… Vous jurez de dire toute la vérité ? Moi, je dirai toute la vérité. D'ailleurs que moi, je suis… Cet sujet, il n'y a pas de tabou chez moi, je dis la vérité. Allons-y, disons-nous la vérité. On ne voit pas se voir la face et souffrir et mourir silencieusement. Non, je suis désolé. Elle meurt, elle meurt silencieusement. Les femmes meurt silencieusement, les hommes meurt. Beaucoup d'hommes ont fait des AVC parce que dans leur coup, ça ne va pas. Ils n'ont pas quelqu'un qui se plaigne. Vous pensez que les femmes qui parfois arrivent à être violentes, vous pensez que c'est un hasard ? C'est parce qu'à un moment donné, elles en ont marre. Et je crois que dans une certaine mesure, c'est pourquoi pour se marier, on ne se précipite pas pour se marier. Ça, il faut le rappeler. Si les aînés ont fait l'erreur hier, et que nous, peut-être, nous avions fait l'erreur hier, que nos jeunes soeurs, nos jeunes frères qui vont nous suivre ce matin, ou ce soir, ou peut-être en 20 minutes, qu'ils comprennent qu'on ne se marie pas précipitamment. Donc, ce n'est pas une cousse à la montre. Et ce n'est pas parce que... Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation pour aller au mariage. Voilà. Et ce n'est pas parce que j'ai connu, je pense au hasard, Yolande au collège ou à l'université, elle m'a plu. Et malheureusement, on a couché ensemble, on a eu... Elle est tombée enceinte, qu'elle est d'office, ma femme. Parce que vous ne vous êtes pas préparés au mariage. Vous avez fait une erreur, et en voulant assumer cette erreur, on se met ensemble. Et après, on découvre que l'autre n'est pas peut-être... La dame n'est pas faite pour vous, mais vous n'êtes pas faite pour la dame. Et que là, maintenant, les problèmes s'obsèvent et on a tendance à se séparer. Et oui, évidemment, à un moment donné, c'est pourquoi ne nous précipitons pas. Que les jeunes, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs ne se précipitent pas pour aller tomber sur n'importe quelle fille ou n'importe quel garçon. Ce n'est pas bon. Pourquoi il faut prendre l'habitude de faire l'amitié, de faire un cheminement ? Écoutez, les gens ont fait 10 ans d'amitié, et après, ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché. Ils sont obligés de se séparer. Oui, à un moment donné, parce que quand vous êtes en relation, et que vous n'avez pas encore d'enfants, et que vous avez la possibilité de vous séparer, séparez-vous plutôt que d'avoir des enfants avant de vous séparer. Mais l'erreur, c'est qu'on se dit, on a fait 4 ans, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans. Si on ne s'est pas maintenant, qu'est-ce que ses parents vont me dire ? Mais Flanqui, Vincent a chanté, quand on a des enfants, il ne faut pas divorcer. Ah mais attention, 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 c'est parce que vous avez des enfants qu'il ne faut pas divorcer. Moi, je n'encourage pas le divorce, mais je dis, une fois que vous vous rendez compte, à un moment donné, que vous aviez fait une erreur, et que jusque-là, l'erreur vous entraîne dans les soucis quotidiens, il vaut mieux arrêter. Ça ne marche plus dans le couple. Mais pourquoi ne pas arrêter ? Il faut rester à côté des enfants, il ne faut pas laisser les enfants. Ah oui, vous restez à côté des enfants, vous allez mourir, femme, vous mourez, le mari va prendre une femme qui va maltraiter vos enfants. Autant mieux partir avec vos enfants et définir la modalité. S'il faut aller devant le juge pour que vous définissez la modalité, pour que le papa sache quoi donner aux enfants, il vaut mieux le faire. Parce qu'il y a certains maris qui se lèvent un matin et disent, je ne veux plus de toi, c'est fini entre nous, quitte ma maison. Et la femme dit, jamais je ne quitterai ta maison, jamais. J'en connais plein plein à qui on a dit ça, mais qui sont dans les maisons, mais qui souffrent. Qui souffrent. La belle femme que vous avez connue peut-être il y a une semaine, vous la voyez une semaine après, elle a dépéri totalement. Et donc, c'est un problème. Dans une certaine mesure, moi j'ai dit, c'est-à-dire quoi j'ai dit, préparez-vous d'abord pour le mariage. Soyez sûr que celle avec qui vous souliez, avec qui vous voulez vous mettre là, c'est que c'est pour le meilleur, pour le pire, c'est pour l'éternité. Mais attendez, maintenant quand vous ne faites pas ça, que vous y retrouvez, c'est parce qu'une femme est tombée en scène pour vous, qu'elle est d'office, faite pour être votre femme. Ah non, et pour les femmes c'est ça. Ah non, attention. Ah non, mais pour elle, si elle tombe en scène, vous n'entendez pas divini, divini. C'est-à-dire pour elle, divini là, c'est synonyme de devenir sa femme. Et ce problème de divini là, devient un problème, cette situation de divini là, devient un problème finalement. Parce que quand elle fait le divini là, après là, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que le monsieur dans sa tête est réveillé ? Parce qu'en fait, le problème c'est que, un moment donné, le monsieur va découvrir que c'est un certain nombre de choses. Parce que vous avez peut-être des caprices que le monsieur ne sait pas gérer, n'a pas accepté dans sa vie. Et vous-même peut-être, vous avez des caprices que la dame même n'accepte pas. Bonjour les problèmes. Donc, il ne suffit pas de dire divini, divini. Il faut se préparer. Et même, parfois, parfois malheureusement, vous vous mariez, vous vous mariez même, vous vous mariez légalement, mais il se fait que, à un moment donné, vous constaterez que ça ne va pas. Oui. D'accord ? C'est peut-être que le monsieur qui se découvre, vous découvrez que votre monsieur est un véritable coureur de jupons, alors qu'avant, il vous avait caché tout ça, il s'était montré assez sérieux, ou bien vous avez constaté que votre femme n'est pas assez sérieuse, qu'elle fait double jeu, que vous avez des problèmes à un moment donné. Maintenant, parce que je suis avec toi, on a fait ma gueule légalement là. Je vois que tu fais des bêtises là, je vais me fermer les yeux et mourir bêtement. À partir de ce moment, nous vous permettons d'intervenir dans ce débat, de nous donner votre avis, comme l'a fait Laura Rola. Taurique, est-ce que sur ce plateau ? Vous pouvez nous appeler, madame, monsieur, au 96-116. 68-68, pour donner votre avis. Vous êtes attendus, composez notre numéro, intervenez, et dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Et quand plus rien ne marche, faut-il continuer à vivre en couple à cause des enfants ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Faut-il continuer à souffrir au risque de perdre sa vie et laisser ses enfants ? Ou faut-il partir avec les enfants ? Vous avez proposé qu'il faut partir avec les enfants. Mais je crois qu'une mère, c'est-à-dire qu'il faut définir les modalités. C'est le papa qui doit garder les enfants, la maman a peut-être une possibilité de venir voir ses enfants. D'accord ? On a l'habitude d'entendre des gens qui disent, « Fite naï, j'irai où ? » Après quatre enfants, après cinq enfants, « Fite na lève, » il dit, alors que le mari vous torture. Je vais vous dire une chose, les femmes qui disent ça la plupart du temps, c'est les femmes qui sont réduites au bien du mari. Au bien du mari. D'accord. C'est-à-dire que c'est le mari qui... Ça dit que... Vous n'allez pas voir une femme qui travaille... Elle vise l'intérêt. Une femme qui travaille, qui a un salaire. Les avantages. Elle regarde les avantages. Écoutez, une femme qui... Et c'est ça, c'est ça que c'est... Une femme qui est autonome, je veux dire, l'autonomisation. Voilà. Lorsqu'une femme est autonome, elle ne se pose pas de question. C'est ça qui fait éviter un problème parfois. Les hommes, il y a certains hommes qui servent sur ça. Parce qu'ils savent que la dame n'a pas d'activité. La dame n'a pas de revenu. Est-ce qu'on peut afficher le numéro, s'il vous plaît ? La dame n'a pas une autonomie financière. Et elle, il sait que la dame vient d'une famille pauvre. Donc, ils servent sur ça pour faire souffrir la femme. C'est pourquoi la femme aussi doit se préparer avant d'aller dans le mariage, ou avant de se mettre ensemble avec un homme. Il ne sert à rien de se précipiter parce que le monsieur a déjà une vie accomplie. Il a étudié, il a tout et tu vois que tout est rose. Tu vas t'accrocher à lui. Il te fera vivre la misère à un moment donné. Donc, il va falloir que toi-même, tu aies une certaine autonomie. Quand tu as cette autonomie et qu'à un moment donné, le débat vient, c'est-à-dire que quand il parle, c'est pas que tu lui manqueras de respect. Mais quand il se souvient de ce que, sans lui, tu peux vivre, il te respectera. Mais quand il sait que c'est en l'ultime, il ne pourra pas vivre, il te méprisera. Et parfois, c'est ça qui fait que certaines femmes disent, « Fui-t'es naïve, où puis-je aller ? Mande-deux-mêmes, je n'ai personne. » « Quel mari veut-je trouver encore ? Quel homme va m'accepter ? » Il y a des femmes, pourvu que vous soyez sérieux, si vous êtes vraiment sérieux dans votre vie, il y a des femmes qui ont 4 enfants, 5 enfants divorciés, mais qui ont trouvé un nom, avec qui ils ont fait le mariage officiel, religieux, tout, tout, tout. Et ça a été toute une fête dans l'esprit de musique. Ça dépend aussi du sérieux de chacun. Si vous êtes homme, vous êtes sérieux. Même si vous avez telle situation, vous sortez de telle situation, vous pouvez trouver une femme qui vous convient, vous ferez votre mariage. Si vous êtes femme, vous pouvez trouver un homme qui vous convient, et vous ferez votre mariage, vous serez heureux. Il ne sert à rien de s'accrocher à une raison. Oui, l'éducation des enfants, ça compte. Mais il y a des familles monoparentales, on ne va pas encourager ça. Mais il y a des familles monoparentales dans lesquelles les enfants se trouvent. Les enfants ont été éduqués. Je connais des gens qui ont été éduqués par leur maman. Ça me vient à l'esprit d'une dame qui a gardé tous ses enfants seuls. Mais tous ses enfants sont des cadres aujourd'hui. Ah oui. D'accord? Je connais des hommes qui ont divorcé, mais qui ont gardé leurs enfants. C'est vrai qu'ils n'ont pris d'autres épouses, mais ils ont été rigoureux. Face à cette nouvelle épouse, il faut qu'il y ait attention. Ça ne m'entraîte pas les enfants. Voilà. Mais les enfants ont réussi. Donc, ça dépend des décisions que vous prenez. On ne se lève pas pour se divorcer parce qu'on veut divorcer. Parce qu'on a commencé à faire le caprice, le mari n'est pas d'accord. On dit, je vais partir. Non, ce n'est pas ça. Vous avez des raisons valables qui mettent en jeu votre vie, votre avenir et la vie de vos enfants. Si je suis dans une relation et que ma vie en dépend, c'est-à-dire que je dois pouvoir aller où vont les choses, je me rends compte que ça peut me tuer, je sors. Et donc, si vous êtes dans une relation en tant que femme, que vous pensez que tel que le monsieur se comporte avec vous, que vous risquez de vite mourir et que vos enfants vont souffrir plus tard, autant mieux quitter pour être en vie, pour avoir un œil tout au moins sur vos enfants, plutôt de rester là et de mourir. Et là où, parce que quand vous n'êtes pas en vie, que le monsieur prenne une autre femme, cette femme fera de vos enfants. En tout cas, vous ne serez plus là parce que vous voulez rester là à cause de vos enfants. Mais après, lorsqu'on vous fait souffrir, si vous souffrez, par exemple, pardon, si vous êtes diabétique et qu'on vous met cette pression et après vous mourez, et vous allez laisser vos enfants. Pourquoi ? Beaucoup de personnes sont mortes par crise cardiaque parce que... Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne en ligne. Il est là. Il est là. Allô ? Bon, on me signale qu'il n'y a personne en ligne. Donc, je crois que c'était... Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Merci de vous présenter. Ici, c'est monsieur Neuatantier Rigober. Oui, monsieur Rigober. Oui, c'est lui. Ah, merci. Merci de nous appeler. Ok, c'est à moi de vous remercier pour ce beau sujet. Merci beaucoup. C'est un sujet vraiment intéressant, c'est mieux que la politique. Oui, en tout cas. Oui. En tout cas. La politique passive. Oui, je n'ai même plus envie de parler politique. Jusqu'en janvier 2023. Eh bien oui, ça, je te trouve raison. Sinon, tu risques à visser. Non, non, moi je ne vais pas à visser pour des politiques. Pardon. On peut en bailler jusqu'en 2026. Allez-y. Ce n'est pas fou. Ça a bien des égards. Oui, mais c'est pareil même pour l'homme. Elle va te montrer sa face chakalitique. Ah oui. Ça va chakalitique. Il y a aussi des hommes qui se montrent assez sérieux en relation et qui deviennent des bourreaux pour les femmes après. Donc, j'ai dit que c'est pareil pour l'homme, c'est pareil pour la femme. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'affaire du couple, c'est question de chance. Vous voyez, parfois, je trouve des couples qui n'ont même rien, qui n'ont même pas de l'argent, qui croient qu'ils se nourrissent, mais qui savent très bien. Qui savent très bien et se battent pour la vie de l'enfant. Mais il y a des endroits, quand tu as de l'argent, sa femme va te faire tout comme si tu as de l'argent, l'homme va te montrer ce que tu as de l'argent. Ou si ses parents ont de l'argent, vous allez vous faire rien que de l'hypocrisie. Et quand l'argent va commencer par finir, Dieu ferme la porte, donc c'est fini. Si Dieu ferme son coffre fort, Dieu ferme son coffre fort, ça se finit. Oui. Et ça se finit, c'est fini. Alors, est-ce que vous pensez qu'à cause des enfants, il faut rester dans un couple et ne pas se séparer? Mais, vraiment, c'est toute raison à ce qui dit ça, que c'est à cause des enfants, c'est à cause des enfants, oui. Parce que, je me dis, mais il y a, comment dit-on, il y a des enfants des dames. Donc, je ne sais pas, soit-il que j'aime bien, il y a aussi des enfants. Une autre histoire, il me montre maintenant que soit-il que je ne m'aime plus. Oui, mais vous pouvez aimer vos enfants ailleurs. Ah non, mon frère, mon frère. Dans la vie, dans la vie, si tu dis que, ah non, c'est un pays qui est ici maintenant, je n'ai pas trouvé lieu ailleurs. Non, mais ça passe. Ailleurs là-bas, tu vas trouver aussi quoi ailleurs? Donc, ces femmes qui disent ça, elles ont raison. Oui, oui, moi je le trouve. Oui, oui. Moi je le trouve. Voilà. J'ai envie de vous poser une question, M. Rigober. Il est là? M. Rigober est là? Ah, il est parti. Voilà. Merci, merci, merci de nous avoir appelé, M. Rigober. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mots silencieux du fait de ce qu'il y a enfant. M. Rigober a dit qu'il faut rester. Il faut rester. Oui, il a dit, il faut rester. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, merci de vous présenter. Allô, une bonne image. M. Tjekounou Rodrigue. M. Tjekounou Rodrigue. Ça, c'est de Fidio Cé. Ben, c'est le volume de votre post-téléviseur, s'il vous plaît. Parce qu'on ne vous entend pas bien. Comme que c'est bien fait. D'accord. M. Rodrigue Tjekounou, depuis Fidio Cé, c'est ça? Oui, toujours Fidio Cé. Toujours, d'accord, d'accord, d'accord. Allez-y, allez-y. Je vous fais le matin. Merci, merci beaucoup. Ce débat a même trop de problèmes dans les foyers. Et puis, il y a les femmes qui disent que la vie où tout la vie où tout la c'est faux. C'est à cause de quoi? Très souvent, c'est ceux qui disent que la vie où tout la là, qui se promène en ville, qui ont ses copains, des copains aussi en ville. Ça, je m'en dis. La vie où tout est, c'est faux. C'est faux pour bler. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont le post-téléviseur. Et puis, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Il y a, il y a présentement, j'ai un ami qui me disait, hier soir, que son garçon est né, n'est pas son enfant. Et que, en discutant, en discutant, le garçon est né, n'a pas frappé le papa, hier soir. Pas frappé le papa? Oui, pas frappé le papa. Et la maman soutenait le garçon. La maman soutenait le garçon hier soir. Et l'homme, hier nuit, a fait sortir les défis de maman et puis l'enfant hier soir. Et l'homme dit, si je s'appelle là, j'allais refuser l'enfant de plus. Parce qu'elle m'a amené l'enfant, je l'ai regardé, j'ai vu sa souffrance, je l'ai pris. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup pour le partage de ces informations que vous avez eues. Merci d'avoir donné votre avis. Laurent Roland-Antonio, vraiment, c'est délicat. Quand on dit que vous trouvez la dame... Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est une dame ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, on vous a réveillé, là. On attendait les dames. À qui avons l'honneur ? C'est Noni Hélène de Gifadi. Madame Hélène, il a fallu ce sujet pour vous avoir... Allez-y, allez-y, allez-y. Je sais chaque fois la ligne, mais la ligne est toujours occupée. Ah, d'accord, d'accord. Heureusement, aujourd'hui, ça fait plaisir de vous entendre. C'est un sujet intéressant. Oui. À mon humble avis, moi, je pense qu'on ne reste pas dans le mariage, ça ne va pas à cause des enfants, même si on a mille enfants. D'accord. Moi, je propose vraiment la séparation. C'est ça. Sinon, l'autre va nuire, soit la femme nuit à l'homme, soit l'homme nuit à la femme. Oui. Donc, c'est la séparation qui va être la solution vraiment appropriée à ce problème-là. Et en définissant les modalités d'éducation des enfants ? Il faut déterminer les causes avant de tenir les enfants. C'est ça. Soit pour partager les enfants, s'il y en a de trop, il ne serait même pas avant d'en avoir trop. Le maximum, c'est deux. Wow. Si vraiment, tout le monde peut s'entraîner à deux, il n'y aura pas trop de pauvreté. Mais si ça dépasse déjà deux, c'est la pauvreté qui s'installe, et c'est toujours les menaces, c'est toujours les... Les problèmes ne manquent pas. Ça dépasse deux. Parce que les charges vont s'augmenter. Absolument. Et vraiment, ça ne va pas être la joie dans la famille. Si c'est deux filles, c'est bon. Si c'est deux garçons, c'est bon. Il y a d'autres qui chèrent des filles ou bien des garçons, jusqu'à en avoir de taux. Si ils ont deux garçons, ils disent qu'ils vont chercher filles. Filles. Et s'ils ont garçons encore, ils vont avoir une autre grotesque, pour avoir filles. Et si je suis jusqu'à cinq garçons, moi, j'en connais. Jusqu'à cinq filles, peut-être. Et maintenant, c'est le désordre qui s'installe. Oui. Toujours les menaces. Donc, si ce problème s'impose, c'est vraiment la séparation. Même si on a mis l'enfant, Dieu veut se séparer. On ne reste pas dans le ménage à cause des enfants. C'est mon humble avis. Vraiment, madame Hélène. Vraiment, c'est une bonne journée. Merci beaucoup. Vous nous suivez souvent, alors ? Oui. Oui, au revoir. Au revoir, madame. Merci infiniment, madame Hélène. Depuis FIFA 10, ça nous a vraiment fait plaisir que vous ayez pu avoir la ligne aujourd'hui. Continuez de tenter, ne vous découragez pas. Laurent Roland-Toné-Iquesse, madame Hélène, a soulevé un problème. Des couples qui recherchent des filles ou des garçons qui vont jusqu'à cinq enfants, et parfois, l'homme va tenter au-dehors. Ils disent que la femme qui est à la maison ne fait pas de garçons ou de femmes. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Monsieur Barthélémy, je m'adore depuis Boïcan. Monsieur Barthélémy, vous êtes en direct avec nous. Allez-y pour vos préoccupations. Oui. Quand il faut-il continuer à vivre en cours à cause des enfants ? Moi, Barthélémy, je dis oui. Oui, pourquoi ? Parce que, est-ce que, au départ, on a pris à se connaître ? Quand il y a deux chanteurs du labyrinth qui disent, le temps qu'il faut pour se connaître, le temps qu'il faut pour s'accepter est très long. Oui. Est-ce qu'on a pris le temps de se connaître pour s'engager dans le problème ? Voilà. Je m'excuse. Est-ce que, de nos jours, nos femmes, je m'excuse, est-ce que nos femmes, aujourd'hui, prennent encore le temps de se dire pourquoi je suis femme ? Quelle est ma mission sur la terre ? Pourquoi je suis venu au monde ? C'est ça. Alors, si oui, vous verrez que, même s'il y a des problèmes, elle va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et chercher à savoir ce qui ne va pas. Alors, qu'on a dit tout à l'heure que la femme, très sérieuse, même après 4 ans, c'est encore pour trouver un homme. Si effectivement, cette femme est très, très sérieuse et qu'elle connaisse et qu'elle essaie de voir pourquoi elle est une humaine, l'homme peut faire tout, il ira car la tête est revenue et sa journée à l'heure. Oui, ça, c'est vrai. on dit les enfants. Les enfants, pourquoi nous sommes là ? Le fait d'avoir des enfants à deux hommes ont créé des problèmes à ces enfants. Les deux, les différents pères, ne peuvent pas s'aimer et s'ils servent vraiment et avoir vraiment de l'amour à des frères. Les premiers enfants n'iront pas dit soit c'est le papa de celui-là qui nous a déroupés sans pouvoir dire pourquoi mon papa a été divorcé avec ma maman. quand on prend ce contexte, quand on dit oui, il vaut mieux d'avoir des enfants de même père. je suis sûr que si la femme est vraiment sérieuse, l'homme va faire ses besoins et la vie continue dans le couple. Merci infiniment monsieur Batelemy depuis Boycon. Merci pour votre contribution. Monsieur Batelemy a abordé des angles de la question assez importants. Oui, dans une séance de la femme qui est correcte dans une relation, le mari peut aller coller la tête et revenir. Mais il y a de ces hommes. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Merci de vous présenter. Merci, on m'appelle Maonam Kataï. Oui. Je me suis un peu surpris du désordre de la réaction de l'intérêt y compris même votre collègue de moi depuis le début de l'émission à l'inception du dernier qui vient de parler. D'accord. Qu'est-ce qui vous désole? Vous nous appelez d'où? J'appelle de la bonne. D'accord. Qu'est-ce qui vous désole? Ok. Vous savez, la meilleure richesse que nous avons sur cette terre ce sont les enfants. Et encore, quelle que soit la situation, je crois que on doit tout faire pour trouver la solution et sauver les autres corps. Oui. Et nos mamans, précisément, si elles avaient opté à ce genre de préparation, peut-être que nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. D'accord. Donc, nous devons tout faire quel que soit ce qui va se passer. Nous devons tout faire pour éviter la séparation. Parce que cela, il va donner l'intérêt des enfants. C'est sacré. D'accord. C'est sacré. Et quelque chose, mon premier soeur, l'a dit, dans la plupart des cas, ça finit toujours par se résoudre. Et l'homme cogne la tête et la femme a toujours pris le désir. La femme a toujours pris le désir. Donc, moi, je donne chacun de tout faire pour ne pas opter pour la séparation. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Maouillon. Kataï, depuis... A baumé. Alors, moi, je pense que... Peut-être que ce que j'ai dit... Les avis sont partagés. Oui, certains pensent que... Quel que soit Alpha, il ne faut pas laisser ses enfants. Il ne faut pas divorcer. J'en connais pas. J'en prenne d'autres en prime. Et Mme Hélène a parlé. Ce que j'ai dit au début, j'ai été très clair. J'ai dit, il y a des relations, mariage, des coups que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont... Peut-être, aller en relation au collège ou à l'université, il y a un enfant automatiquement. On estime qu'on peut se marier. Après, on découvre qu'en réalité, on n'était pas préparé pour le mariage. Et donc, pour ça, il faut... Il vaut mieux casser. Moi, je pense qu'il faut casser ça. Maintenant, quand vous devez aller au mariage... Marcel, vous pouvez ouvrir la lit. Quand vous devez aller au mariage... On va recevoir les appels. Quand vous devez aller au mariage, il faut vous préparer. D'accord. On ne se met pas dans le mariage avec une épaule qui... Une épaule commande à un moment donné. Mais quand vous vous préparez, le mariage est sacré, je suis d'accord. L'éducation des enfants, d'accord. Mais dans une certaine mesure, quand la vie d'un des membres, des partenaires, est en jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand la femme a tellement de soucis au point où elle peut aller faire un AVC, on sait qu'elle est débordée. Est-ce que vous avez vu l'image ? J'ai vu l'image. Papa et maman ont encore repris. Vous avez vu les deux enfants. Bien évidemment. Les deux enfants regardent ailleurs. Mais ça traumatise les enfants. Ça ne va pas dans le couple. Ça traumatise les enfants. Et ça, j'y suis, les enfants. Parfois, même ça a plus de conséquences sur les enfants que quand vous êtes séparés. Oui. Parfois, là, là. Parce que déjà, tous les jours, vous ne vous entendez plus. Vous ne vous comprenez plus. Le mari est tout le temps à taper la femme. À taper la femme tout le temps, tous les jours. Devant les enfants. Et vous pensez qu'une femme va continuer à vivre dans ça ? Mais ce n'est pas possible. Oui, mais il y a des femmes qui disent, non, non, laïc, bébé. Mais écoutez, finalement, il y en a qui meurent. Moi, je dis, je n'encourage pas le divorce. Je suis d'accord. Je n'encourage pas le divorce. Mais je dis, si à un moment donné, votre vie est en danger, il faut partir. Il n'y a pas de débat. Parce que les enfants que vous pensez protéger, qui sont là, d'abord, le mari qui vous violente... Merci à Marcel pour cette image. Le mari qui vous violente tous les jours, il vous violente devant les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont là apprennent déjà à être violents envers les femmes plus tard de même. Ce sont des futurs violents. Conformes. Maintenant, vous, femmes là, tout le temps, le monsieur vous tape et vous gifle. Vous n'êtes pas heureuse dans le couple. Au lieu que vous alliez devant la justice, peut-être, pour le mettre en prison, peut-être, pour que déjà, ça pose encore un autre problème. À un moment donné, il vaut mieux déposer et tabler. Et vous dites, bon, finalement, c'est ça. Je ne me sais pas. Quelqu'un en est. Bonjour. On n'encourage pas le divorce, mais s'il y avait un danger, c'est parti. Oui, bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct sur le plateau avec nous. Merci de vous présenter. C'est Mme Bécamp depuis Paracoup. Oui, Mme Bécamp. Oui. Merci de nous avoir appelé. Allez-y. OK, ça va. Oui. Mon avis, c'est la question est mitigée. Mitigée, d'accord. C'est bien normal. Parce que, si c'est dans un couple où il y a toujours la violence, le mieux, c'est de plier bagage. Sinon, ça deviendra fatal, les enfants deviendront des enjeux, la maman n'est plus là pour voir comment la maraque traitera ses enfants l'homme qui n'est pas toujours à la maison et la vie de ses enfants pour une interrogation. Mais, si le côté violence ne figure pas dans l'histoire et que c'est juste de les entendre les fidélités des hommes de pas là, de par-ci, de par-là, moi, je pense que la femme peut rester. Parce que l'enfant, c'est notre richesse. une fois que tu deviens maman ou papa, normalement, notre intérêt ne compte plus. Notre bien-être ne compte plus. Mais ce qui compte c'est le bien-être des enfants, c'est le bien-être de ceux que nous avons à mener, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas de mon bien-être. Bien évidemment. ça dépend de comment le couple fonctionne. L'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que nous les femmes d'aujourd'hui, femmes intellectuelles, nous devons avoir beaucoup de patients. Patients des gens, les patients sont déjà financièrement autonomes. L'homme dit 1, je dis 3, l'homme dit 5, je dis 6, l'homme dit 1, je dis 10 et puis, ça ne va pas. Et des fois, même c'est l'homme qui plie bagage et qui quitte la maison et laisse la femme et les enfants là-dedans. Donc moi, si c'est le côté violence, je plie mes bagages et je m'en vais. Mais si la violence ne figure pas, je reste avec mes enfants parce qu'ils n'ont pas de mon bien-être se battre les âmes et les noms si c'est juste. Encore que ça dépend du type d'enfant. Il y a des enfants qui ne se séparent avec le papa et ils tombent malade, ils tombent malade, ils tombent malade. Moi, mes enfants, quand le papa voyait ces problèmes, quand le voyage c'est un petit problème. Donc, il faut voir tout ça là avant maintenant de penser à une séparation parce qu'une séparation n'est pas encore le divorce. D'accord. Tout peut encore reprendre. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Madame, merci beaucoup pour votre contribution. Bonjour à tout le monde autour de vous à Paracour. Madame Bécan, merci de nous avoir appelés. Et puis, si vous voyagez, laissez vos pailles à vos enfants, ils vont vous couvrir avec. Si papa aussi voyage, qu'ils laissent ses chemises pour que les enfants portent en se couchant, ça atteigne un peu les choses. C'est chez nous en Afrique, ça. C'est chez nous en Afrique. Moi, je le dis, je dis, je n'encourage pas le divorce. Je n'encourage pas la séparation. Mais si votre vie est en danger... Vous avez écouté, vous avez écouté, madame Bécan. Oui. Elle a parlé de violence. Elle a été, elle a nuancé. Oui. Parce que quand votre vie est en danger, il faut partir. Même l'homme, à un moment donné, quand il ne se sent plus en sécurité, il estime que sa femme n'est plus celle qu'elle qu'il a connue par le passé. Vous voulez que l'homme continue à vivre dans ça, qu'il meure d'un AVC ? Il fait ton signe, mais quoi ? Écoutez, à un moment donné, le divorce, c'est pourquoi il dit, il faut se préparer. Je l'ai dit au début, il faut se préparer avant de s'engager. Vous vous préparez, vous vous engagez, vous savez que ça, c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais les relations du jour et le lendemain, où vous vous êtes rencontrés et vous n'avez pas d'engagement officiel. D'accord ? Allô, quelqu'un en ligne. Bonjour. Excusez-moi, Laura. Oui, bonjour, vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Présentez-vous. Bonjour, bonjour, mes chers journalistes. Merci, bonjour, à vous, présentez-vous. C'est monsieur Juste Domingo. Ah, monsieur Juste Domingo. Quel plaisir. C'est ce que vous êtes en train de faire, là. Oui. Vraiment, c'est tellement intéressant parce que, moi, ça m'a beaucoup touché parce que depuis 2008, on a fait ce débat-là à Dakar. C'est ça. Et monsieur Dan Fall, il s'appelle, c'est un Sénégalais. Oui. Il dit, moi, je lui ai dit qu'au Bénin, quand il y a un problème au sein des couples, qu'à cause des enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber. Et il dit, vous êtes encore à ce niveau ? Et c'est en 2008, depuis 2008. Il dit, vous êtes encore à ce niveau ? Moi, je vois que quand il y a un problème, il faut avoir le courage de se séparer. C'est ça. Il faut avoir le courage de se séparer. Je retourne en arrière. En 2006, j'ai un ami fantais et il était avec sa femme. Mais un jour, il m'envoie la photo d'une autre femme. Je lui dis, et ta femme, il dit non, il ne m'aime plus, l'avent est fini, il ne m'aime plus, moi-même, je ne l'aime plus. D'accord. Vous voyez, les enfants, les enfants, d'accord, mais après, c'est du désordre. Laurent a tellement raison. Donc, voilà, c'est pour ça. D'accord. Merci infiniment, monsieur Juste, de nous avoir appelé pour votre contribution à ce débat. Merci infiniment. Merci de nous avoir appelé. Laurent, j'ai la chair de poule parce que je pense que vraiment, ce sujet, il va falloir revenir là-dessus. J'insiste là-dessus encore. J'insiste là-dessus. Le mariage est sacré. Surtout quand vous allez vous engager devant le maire, devant le pinceau, le prêtre, c'est sacré. C'est pourquoi il faut se préparer d'abord et se rendre compte qu'on prend une décision qui engage sa vie pour toujours. Mais si c'est une relation dans laquelle il n'y a pas d'engagement officiel et que vous pensez que vous n'êtes pas heureux, il faut partir. Même si vous n'avez même pris un engagement officiel et qu'à un moment donné votre vie est en danger, pourquoi s'accrocher à ça et dire il faut être en vie pour éduquer vos enfants. Si vous mourrez, mais écoutez, ne sois pas hypocrite. Disons les choses telles qu'elles sont. Si ce n'est pas bon que vous n'êtes pas heureux, dites, madame, viens s'asseoir, appelez les membres de vos familles. Voilà, voilà la situation. Tels qu'on est là maintenant, on ne peut plus continuer. Il vaut mieux qu'on se sépare. Chacun prend son chemin. Vous définissez les clauses d'éducation de vos enfants. Les enfants restent chez toi. Pendant les congés, ils viennent chez moi. Amicalement. Amicalement. Parce qu'il y a des femmes, la femme, elle te dit, à un moment donné, vous savez, il y a des femmes qui ne vous... Il y a des hommes qui s'enfuient avec les enfants. Oui. Ou des femmes qui s'enfuient avec les enfants. Écoutez, il y a des femmes... Pour faire souffrir l'autre. Oui, il y a des femmes qui, elles peuvent être avec vous, elles ne vous aiment plus. Mais dans notre contexte, elles n'auront pas le droit de vous dire. Vous êtes là, elles sortent tous les jours, elles vont au boulot. mais elles vont se promener. Il y a des hommes, elle est avec la femme. Il est avec la femme, pardon. Et il n'aime plus la femme, mais il n'a pas le courage de lui dire ça. Et il se met dans n'importe comment, avec les filles, n'importe comment en ville. Il vient rendre même la femme de la maison malade. Et la femme, même elle est consciente que le monsieur n'est plus correct. Mais à cause des enfants, elle s'accroche. Elle va mourir. Ce monsieur qui se promène, peut-être a le temps de prendre des produits pour se traiter, mais amène une infection à la dame à la maison. La dame ne sait pas, meurt peut-être d'une infection. Et vous pensez qu'il faut continuer de vivre dans cette situation sous prétexte qu'on a les enfants ? Je prends les responsabilités de prendre les enfants où tu gardes les enfants. J'envoie ce qu'il faut aux enfants et on continue la vie. Tu te maries, je me marie et puis on se voit. Ce n'est pas la guerre. À un moment donné, on n'est plus compatibles. On va tirer les grandes conclusions. Qu'est-ce qu'on retient ? Les avis sont partagés. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous engagez d'abord celle avec qui vous avez connu au collège ou à l'université qui est tombée en scène pour vous faire un enfant n'est pas nécessairement celle qui est faite pour vous pour être votre épouse. C'est parce que la femme vous a fait un enfant en griffes, comme on ne le dit pas accident. Vous avez dit de laisser affaire de divini. Ce n'est pas une bonne chose d'ailleurs. Les parents qui ont connu les filles, après ça, ce n'est pas bien. Il faut que les gens se préparent d'abord avant d'aller au mariage. Quand vous allez au mariage, vous devez savoir que c'est pour le meilleur, pour le pire et vous continuez. Quand ça ne marche pas ? Mais si ça ne marche pas que votre vie, j'insiste la suite, plier bagage parti. C'est sans débat. Très bien. Voilà ce que nous retenons, madame, monsieur, de ce débat d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont appelés de Golodigbe Rigober, de M. Rodrigue de Fidiocelle. Nous avons reçu Mme Hélène de Fifadi, Barthélémy depuis Boïcon, Maouignon Kakaï d'Abome, Mme Gbekan depuis Paracou. Merci pour vos avis. Je n'oublie pas M. Juste Domingo, certainement depuis Akpaka. Merci à toutes et à tous de nous avoir appelés aujourd'hui et d'avoir partagé vos avis sur le sujet avec nous. Ça va forcément aider des gens, ça va forcément décanter des situations dans des couples, ça va forcément sauver des vies. Merci pour votre contribution. Madame, monsieur, nous sommes à la croisée des chemins. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Marcel Yédo qui nous a accordé encore quelques minutes. Et puis, je n'oublie pas Alain Alou. Si en tant qu'il a été rejoint par Ayman Nouroukme, merci à toutes et à tous. À la diffusion, c'est Martin Toïssé. Et puis, depuis quelque part, l'international, je voudrais nommer Maudet Rouné Kmondi qui nous a permis, qui vous a permis de nous suivre sur Facebook en direct. Vous pouvez également nous suivre sur notre application, c'est sur App Store et Play Store. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à vous. Demain, vous retrouvez à Médarekba. Mais en attendant, on se retrouve à 19h. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501